et salut à tous donc bienvenue pour cette 7e partie de GTA 5 en mode histoire j'ai déjà en mode on d'ailleurs mais non en mode histoire à notre bonne compagnie donc là on récupère Michael et Trevor parce que Trevor est là pour le moment pour préparer le braquage de la fameuse banque de flics répoux donc vous allez voir que ça va être un braquage qui va se passer comme ça vous avez vu qu'on va avoir déjà pas mal de matériel à récupérer et vous allez voir que ce matériel là tout le matériel on va s'en servir mais bon je pense que vous le ferez pour la prochaine vidéo ou si j'ai envie de faire un petit extra dépasser un peu de temps on vous le fera et puis voilà donc voilà ça on verra selon la 25e nuit que je vous ferai l'extra selon la 28 bon là on ira pas trop forcer la chose non plus donc là on va essayer de le faire le plus vite possible histoire 2 et puis voilà donc on va passer à tout ça donc hop nous en étions ici avec un énorme fadar à foirer un braquage donc déjà je sais quand j'aurai fini de faire ça ouais mais c'est chope on va faire ça en premier parce que c'est l'un des trucs les plus chiens à faire tu peux tomber oui à la vitesse là je n'ai pas cabré plus de toute façon bon après il va mettre 100 ans à se relever et tout et comme j'ai dit qu'on allait assez vite enfin on va essayer d'aller le plus vite possible d'ailleurs j'aurais plutôt aller à l'héliport récupérer un hélico ça aurait été beaucoup plus rapide le convoi il arrive vers moi c'est parfait voilà on va le stopper alors que si vous voulez rire un peu ouais mais c'est normal je peux tirer sur un mec ou putain je suis bien mort quand il a repas tiré voilà le mec il est mort avec un feu d'artifice dans toutes ces flammes là ce feu d'artifice tout simplement c'est évident vu que c'est la poudre à canon qui est à l'intérieur on va dire que ça a tendance à prendre feu il y a juste une tendance une crevée oh putain par derrière putain je suis d'ailleurs non mais sérieux ils se foutent de moi là ou quoi ? je suis où là ? oh sérieux j'ai rien j'ai pas de voiture rien bon on va vous faire une petite magie du cinéma et je vous récupère juste après parce que là sinon ça va vous faire trop d'attendre pour la vidéo ce serait fort dommage putain sérieux quoi bout d'épaule qui dépasse parce qu'il me fracasse le mec allez mais bise le là mais qui c'est qui va me tirer dessus là ? putain il a remis son temps pour se récupérer sa santé lui hein ? putain il a remis son temps pour se récupérer sa santé lui je sais pas si c'est un civil ou quoi que j'ai tué ouais donc voilà hop ça y est j'ai vidé le convoi désolé pour la remise brutale de la vidéo on va couper la route hein on va pas se faire chier hein quand même hein donc là oui vous voyez les kilomètres en bas au gps qui s'agrandit au fur et à mesure à la limite mais vous allez voir que d'un coup il va faire poux, plus rien au plus qu'est ce que le triangle arrive maintenant c'est réglé voilà hop là je sais pas ce que je me suis mangé mais putain il a pas aimé le camion le fossé apparemment voilà bon ça aurait été comme beaucoup plus rapide ça c'est réglé oh c'est bizarre on a fait ça on a fait ça on a fait ça stratégie explosive euh ouais non je comptais pas faire exploser les trucs à côté parce que on risque de le perdre donc voilà alors euh il y avait Franklin qui avait appelé Trevor mais j'ai pas d'autre truc pour préparer la mission là il faut arrêter de lancer à la mission alors qu'on a encore des préparatifs à faire c'est la mission C'est le couverture. Non, mais c'est tout ce qui est véhiculer sans protection de carrosserie, j'aime pas. Tout à l'heure, il a été un cochon tout à l'heure. Oh... Oh... Même pas que tu vas manger. Putain, ça, c'est la vieille carcasse. Putain, mais c'est Ron, ça. Ouais. Je sais pas. Ah ouais, ça passe au travers. On peut tabasser les enfants de Michael et sa femme, mais on peut pas tabasser Ron. Normal. Hey Jimmy, c'est ton père. J'espère qu'il ne boit pas du pétrole. Bah si. Ah mais c'est pas du pétrole, c'est du diesel ou quoi ? Ou de l'essence ? Ou alors ça sert de ça comme... Ouais, tu veux sniffer, tu vois ? C'est vrai que moi, j'aime bien l'odeur. Bon, mais bon, on peut pas n'aviser non plus, quoi. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh... C'est pourquoi tu t'es préoccupé ? Je ne t'es préoccupé. Je t'es préoccupé. J'étais en train de mettre des gens dans leur place. Ah, vous savez, il y a plus de cette réunion que c'est qu'on se fasse tout le temps. C'est qu'à tout le monde. Juste parce que j'aime la vie, et que tu t'es culpables, ça ne fait pas que tu es plus un homme que moi. Et tu sais quoi ? J'en sais que tu penses sur la merde ? La merde ? Et ta street philosophie ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'es parti ! 10 ans, dans le soleil ? Tu as dit les mots qui n'ont pas de signification ! Qu'est-ce que c'est le balance ? Hein ? Je t'ai juste le fait sur les weekends. Donc, le matin, le matin, le matin, je fais des meditations et des meditations. Les jours et les jours, les hookers et les joints, hein ? Tu me fais mal ? Comparé à toi, je suis le plus de maf*** que je sais. Oh ! Ouais, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Je suis tellement malade que je devrais ouvrir une mentale à l'aide, Glenn ! Ok, ouais ! Ouais, c'est parti ! Maintenant, tu vas arrêter d'être un homme ? Je ne sais pas. Mais je vais essayer. C'est ça, j'aime que tu es honnête. Donc voilà, on voit que Patricia Matrazo, elle fait la popote, hein ? Enfin, elle fait le repassage et tout, là. Elle remet la caravane de Trevor à... Elle fout des claques à Trevor ? Voilà, en état. En plus, il les respecte à mort, quoi. C'est ça qu'il faut. Il les respecte à mort ? Alors qu'elle ne ressemble à rien, on va dire, par rapport à la secrétaire de Devine, qui joue une bombe atomique, à l'autre elle ne ressemble à rien, et c'est elle qu'il respecte, quoi. Peut-être qu'il voulait avoir plus trop une maman, je ne sais pas. Ça, tu verras. Ah, 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 j'ai visé juste, j'ai visé juste. Ça, tu verras. Ouais, il est plus qu'à taper, hein. C'est pour ça qu'il est aussi gentil. Elle est dérangée, elle est aussi, non ? Elle a un petit souci. Bah, à la rigueur, pour une fois qu'on s'occupe un peu d'elle, par rapport à son mari plus grave. C'est clair. Qui joue au golf, pour les radios. Je crois. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Bah, surtout, évitez d'être con qui fait le bonheur, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Radio, radio, radio ! OUI ! Georges Hop, il dit, butler, butler ! Donc, je vous rappelle que l'appart avec ses Pussy Bitch, c'est l'appart du cousin à Floyd, donc... Heureusement que le voisin l'a dit qu'il n'habitait plus là, parce que sinon l'autre, il se mangeait une rocette dans la gueule. Pour rien ! Dès qu'il s'est chopé un appart très complique de merde et compagnie. Avec Monsieur Compote qui est mort en héros. Allez, remets-toi sur les roues ! J'ai eu peur, je crois que je les avais perdu vu qu'ils n'étaient plus sur le radar. Putain, des grands hommes de merde ! Je passe à me bouffer des grands hommes de merde ! Son truc, c'est un V12, putain, il n'avance pas pour un V12 ! Oh, chop ! Doe ! Oh, ch'iitt ! Trevor, tu viens ! Tu es là ? Il y a des dixes dans la rue, ces m*****s morts ! Ils s'entraînent ! Ils s'entraînent ! Non, ils sont nés ! Ils s'entraînent dans les poies, j'ai besoin de l'air-support comme même maintenant ! On aurait un point de vue de chope ? Je crois pas. Là on va être un hélico en visite armique. Il me semble. Triste. C'est pas le mien, il appartient à la boite, mais c'est juste qu'ils ont tagué le truc pour marquer fuck machin, et ils ont tagué vite fait à ta boite. C'est un peu de l'article qui est différent. Donc c'est à l'histoire avec les chinois en fait, hein tout simplement. Qu'on a pu la faire sous les pieds, après on est allé faire un carnage chez eux avec les motards et compagnie. Bah c'est ça en fait cette histoire. Et qu'après on est allé cramer leur baraque. Toute l'intro avec Trevor en fait. Et je suis heureux que mon cœur n'est pas dans une pie sur votre table de cuisine. Toujours avec les chinois. Tu es un peu dépressant de cynique. Oh, pauvre Trevor. Je suis désolé que je suis un être humain avec des pensées et des sentiments et des émotions. Pas chouchou hein. Je me souviens de ce chopper. Nous avons utilisé ça pour rentrer dans l'IAE8. Tu l'as perdu de l'IAEB ? Non, c'est vrai ! Je l'ai pris en lieu de payer ! Hey, hey ! Oui, il t'entend d'en bas. Donc voilà, il faut faire gaffe sur ce qu'on tire tout simplement. C'est un chasseur. Tu vois ? Bah j'ai tiré dessus mais apparemment ça n'a pas pris donc. Ah ! Il y a vraiment que j'ai attendu, c'est un jeu. J'ai buté un cerf et après je me faisais taper par ma femme. Ah 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 ! En fait on voit pas du tout où je suis là. Pour les pieds, ils peuvent essayer de descendre d'ici. C'est le nouveau chasseur. C'est pas un chasseur. Tu es un chasseur. Je peux pas être actueur comme un. Bon là je kiffe quand ça prend 100 ans comme ça parce que je n'ai pas trouvé Il a avancé dans l'eau quoi ? Il n'y a personne dans l'eau Il n'y a pas Franklin les chope ? Ouais je ne peux pas tirer donc c'est bien eux Ah oui c'est ça Il est vraiment bien stable les trévorants en hélico putain Ah il y en a là Il n'y a pas quelqu'un dans l'eau Je l'ai pas Je vais vous montrer la merci de les derniers de ces innocents ? Le bonitier est porté Ils n'ont pas passé à Franklin donc ils doivent être sur la terre Oyeee ! Oyeee ! des chats je n'avais pas vu quoi je n'ai pas vu je n'ai pas vu il faut que je me pose putain c'est une arnaque tu m'as fait une grosse arnaque pourquoi on aurait pu être chop mais toi tu es resté du point de vue de Michael de Frank Green Ouais O'Shan tu es comme ça ay 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 ouaiiii comme ça t'aca Sous-titrage ST' 501 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 Les gars sont vraiment aveugles, il faut que ça ne sert à pas me tirer dessus pendant que je suis sur le côté. Donc là c'est pareil, le char est très très aveugle, même moi j'arrive à me tirer. Donc je ne sais pas où il est passé le troisième, mais logiquement il est encore vivant parce que normalement la scène où il meurt ça se passe plus tôt. Parce que normalement c'est avant que les chars arrivent, on le voit se faire écraser contre la baraque avec une voiture de flic. Je ne veux pas entrer devant. Je suis bien, on va continuer ! Allez vous a***** ! Combien de gens ils ont dans cette arme ? Comment vas-tu là ? Je vais regarder devant moi ! Oh putain mais viser celui qui est à côté qui va se planquer ! Putain de bordel de merde ! Hey c'est pareil ! Il y en a une qui a découvert, il va me viser celui qui est planqué ! Tiens, ça c'est pour ta gueule ça ! Chier là ! Ils perdent des sous oui ! L'autre se fout devant moi, normal ! Je vais regarder moi-même, mec ! Go ! Il y a encore plus de ces chars ! Passez-les ! Si je savais que tu serais comme ça ! Qu'est-ce que tu serais ? Donc je pense qu'on est venu de là ! Le train ! C'est notre seul coup ! C'est l'équipement militaire qu'on a récupéré ! Bon, c'est de l'armée en elle-même ! Mais les militaires ne sont pas aussi bien équipés que nous ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T peer sur le haut ! On va aller chez moi, c'est ça ? On va aller chez moi, les armes sont en retour ! On va aller chez moi ! Hey, tu es un pro, mec ! Comme si tu n'avais jamais eu des d'outes ! S'il te plaît de la ville et c'est à l'Ester quand tu es clear ! Nous devons arrêter, gens ! On va chercher un train ! Et il vient de la fin au jardin ! Et il vient de la maison ! On va aller sur le train ! Allez ! On va ! Et voilà, il y a 42 minutes, vous avez bien profité là, ça fait une moitié de vidéo en plus là les gars C'est parti, c'est parti Donc voilà, il nous fallait 2 millions pour l'hélico Et voilà, c'est parti C'est parti, considérons que la scrutinie présente sur la remunération publique, c'est un grand gagné Oh oui, c'est un grand gagné C'est un grand gagné C'est un monstre Je suis parti Agent Haynes va avoir en contact avec vous une fois que l'Operation save the world a go Fait votre crew ensemble, ok ? C'est parti C'est parti Ok, on devrait probablement se couper, ils vont chercher 3 Oh, le sang qui se couperait pour la sécurité de ce pays C'est parti Franklin C'est parti, je ne sais pas si tu as le cas C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et voilà Donc, dommages collatéraux 2.215.691 Voilà, avec toutes les voitures que j'ai pétées en même temps Donc voilà, j'espère que ça aura bien plu Et on vous dit à tout de suite dans les studios Et donc, nous voici à la fin de cette 7ème partie entre bonnes compagnies de GTA V en mode offline Donc voilà, vous avez vu un des braquages qui est plus époustrofant qu'il puisse apparaître Puisque bon, on a des équipements militaires de fou furieux, la Gatling, l'armée qui nous tombe sur les gueules, etc. Mais bon, on prend juste un train et tout va bien Donc voilà, c'est quand même assez rigolo Voilà, donc beaucoup plus d'action que d'habitude Vidéo un peu plus longue que d'habitude aussi J'espère que ça vous aura bien plu Pour ceux qui continuent à me regarder Donc là, on devrait arriver, je pense, au 2 tiers à peu près du jeu On devrait pas tarder à le finir, il me semble Et je crois qu'on va encore faire 2-3 coups pour le CAI et FIB Non, CAA et FIB Et après, on devrait arriver vers la fin du jeu Donc il ne faut pas trop en avoir pour trop longtemps Vu qu'on fait un peu des cataracts quand même Pour rencontrer des personnages un peu fous Donc voilà, on verra Donc, sur ce, j'espère que ça aura bien plu Restez connectés, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez bien De vous abonner si vous aimez bien aussi D'aller liker aussi la page Facebook Lorraine Ange si vous intéresse de nous suivre un peu plus en profondeur Et sinon, on vous dit à la prochaine A la prochaine vidéo A tout le monde Et les mises ou bien ? A la prochaine vidéo A la prochaine vidéo